L'activité physique dans un régime global va permettre, pas forcément de perdre du poids, mais va permettre d'être une motivation supplémentaire et qui accompagne la motivation pour perdre du poids. Et surtout une activité physique ou sportive et sportive va permettre d'introduire cette notion de balance énergétique entre les entrées et les sorties. Si vous faites un régime alimentaire, que vous réduisez le nombre de calories et qu'à côté vous faites du sport, ça va vous permettre d'avoir des résultats plus rapides. La perte de poids passe forcément par une gestion de son alimentation et de son assiette. L'activité physique, ça peut être tout simplement avoir une grande activité physique de bricolage, de jardinage, ça peut être amener les enfants tous les jours à l'école avec une poussette, ça peut être faire du vélo avec ses enfants. C'est pas forcément contraignant et c'est pas s'astreindre à faire 100 abdos par jour. Par contre le sport, on rentre dans une dimension plus de motivation et d'astreinte sportive où là effectivement vous rentrez dans un programme et vous décidez de vous mettre à la natation, vous mettre au jogging, vous mettre au cours de sport, aux abdos fessiers avec un programme trois fois par semaine et avec de la répétition ou tout simplement se détendre avec des postures de yoga dans lesquelles vous allez vous allonger, travailler votre corps en longueur après. La volonté, elle est d'abord dans l'assiette, elle est d'abord dans la gestion du choix des aliments et après la volonté, elle va venir dans le sport et c'est là où il faut vraiment transformer le sport en plaisir. Plus vous êtes motivé et plus vous trouvez du plaisir dans un tour de jogging dans la journée, pouvoir sortir de chez soi ou pouvoir avoir la sensation d'avoir massé son corps parce que vous avez été à la piscine, plus vous éprouvez du plaisir dans le sport, plus ce sera facile. Il ne faut pas forcément tout de suite partir dans un marathon, au contraire il faut essayer de pratiquer un sport qu'on va dire en décharge c'est-à-dire il ne faut pas que le poids vous abîme vos articulations. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme sport en décharge ? Dit en décharge, on va trouver la piscine puisque le poids est porté par l'eau, on va trouver le vélo, on va trouver dans des salles de musculation, dans tout ce qui est outils, machines cardiovasculaires, on va trouver le cross trainer qui a un petit peu l'imitation du ski de fond. Ces machines vont porter le poids et après on va pouvoir travailler le cœur. Dans un premier temps, on aura effectué déjà une série de 40 minutes d'activité cardiovasculaire et après on complétera la fin de la séance avec 15 minutes où on travaillera la partie haute du grand droit, donc la partie haute du ventre, en faisant par exemple des relevés de buste et en expirant bien en montant. Ça c'est fondamental de travailler avec la bonne expiration bien placée. Donc on pourrait faire trois séries de vent. Après on travaillera le bas des abdos en ramenant les genoux vers le haut, vers le ciel pour faire un relevé de bassin. Vous pouvez poser les mains sous les fesses pour plus de stabilité, toujours souffler en montant et enfin on pourra travailler les obliques, la taille à droite et à gauche en engageant à chaque fois la taille d'un côté puis de l'autre pour amener le coude vers le genou opposé, toujours en expirant dans l'effort, c'est fondamental. En fait, les personnes qui sont en surpoids, on peut aussi préconiser un travail statique. Travailler la chaise statique, rester. Alors au début, ce chronométrer, tiens je dirais 10 secondes et puis petit à petit, au bout de 20 jours, tiens j'arrive à rester 3 fois 20 secondes. Inspirer, souffler et là ça demande de ne pas trop mobiliser les articulations, surtout si quelqu'un est en surpoids. Moi j'aime beaucoup le travail comme ça, statique, au départ. Après, travailler son équilibre et essayer de comprendre ce qui se passe entre les abdos et l'équilibre. Au départ, les gens n'arrivent pas à tenir cet équilibre et puis petit à petit, ils vont tenir 30 secondes, 1 minute, pouvoir bien se positionner, pouvoir ouvrir leur corps et relâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada